au calme sans pression mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur ishimokuzin trading si c'est la première fois que tu veux sur notre chaîne merci de t'abonner de like et de partager d'éviter tes amis tes cousins tes cousines on sait jamais d'accord sur cette vidéo c'est la deuxième que nous que nous faisons de la journée nous sommes dimanche 28 mars 2021 au cas où si tu regardes cette vidéo en 2030 d'accord voilà donc sur cette vidéo on va tout simplement regarder les analyses postées par moana sur le groupe d'iscord c'est à dire ben ces analyses là tu vois voilà c'est à dire on va commencer par euro usd après gbp usd au jpy euro gbp un z usd et tout ça un h4 d'accord comme moana nous a donné les les comment on peut dire ça les livres les directives va suivre en tout cas et enfin elle a déjà fait les analyses en fait ici c'est juste pour pour ceux qu'ils n'ont qu'ils ne sont pas encore sous discord ok mais bon ça n'empêche pas d'être abonné 1 si t'es pas encore abonné 1 voilà donc ici on va commencer tout simplement par dans l'ordre qu'une qui nous a donné en fait euro usd il nous dit euro usd tendance baissière prix sur tinkin sic assure aller chercher qui d'une achat pour une interrogation donc euro usd h4 commence par la tendance baissière effectivement la tendance et baissière ici nous étions sur un range ici ben maintenant c'est cassé la tendance et baissière il nous dit que cassure de la tinkin on va chercher la qui d'une ok on valide on passe même pas beaucoup de temps parce que voilà ok la telle à qui d'une est ici sur les 1.6 546 tendance baissière ok de concasse la tinkin ici on va chercher la qui d'une ben c'est tout en fait rien à dire en fait pour ceux qui connaissent pas encore moana moana il faut savoir c'est c'est un des membres fondateurs de la jn family d'accord un membre très très actif mais actuellement il a quelques soucis mais malgré ça il continue de nous partager ses analyses en tout cas courage force à toi moana nous sommes là chez une famille est avec toi avec ta famille ok on pense beaucoup à toi et courage pour ton bon rétablissement pour ton petit on est ensemble donc ici on continue les analyses de moana tout simplement donc il nous dit si on casse la tinkin la tinkin ici est déjà cassé d'accord donc ça c'est parfait mais on attend quand même la clôture décès de bougie ok parce que nous sommes dans une tendance baissière ça peut nous faire un petit coup de pute ici et c'est ce qu'on veut éviter un travail c'est pour l'instant c'est bon c'est validé pour l'instant et on attend d'aller chercher la tinkin là qui nous c'est n'est si comme il a dit nous comme nous sommes dans une tendance baissière ça ça pourrait tout simplement une correction et après à voir la baisse qui est donc on va on va aller tout doucement d'accord ça donc on pourrait avoir ce mouvement là là aussi ici et après avoir une bonne bc si comme sommes dans une tendance baissière ok mais pour l'instant pour l'instant voilà pour l'instant c'est en tout cas c'est ce que nous 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 donne ça c'est ce que donnent les analyses de deux mois là après peut-être on va entrer en range ici mais pour l'instant correction baisse pour l'instant ok comme d'habitude on va monter sur les unités de temps supérieure et là on remarque que là c'est la key d'une donc on pourrait venir chercher un peu plus loin et en plus de cela on remarque que nous avons une tinkin on attend c'est pas ça que j'ai voulu prendre ok on remarque que nous avons une key d'une qui est ici une ssb qui est là d'accord donc nous avons une belle zone ici donc on va tout simplement tracé cette zone là ici comme ça et donc là ça pourrait être vraiment vraiment notre eau tp ok à l'âge ou l'or en h4 d'ailleurs on voit qu'il a fait c'est ce sont ces zones la fête donc si on casse si on casse ces zones ici on viendrait chercher les zones qui sont ici tout simplement mais là on voit que là nous avons une ssb qui est ici donc moi je vais faire comme ça voilà je vais faire comme ça et après bon bon voilà après ça ce sont des zones en fait ok mais on va prendre surtout cette question qui est ici et donc si on casse ici ben voilà on va accompagner petit à petit nous avons cette ssb qui est là qui qui sera tout simplement la zone avec cette qui john ici donc on va accompagner petit à petit petit à petit d'accord mais là pour l'instant en délit on voit que nous sommes sur une tendance baissière encore une fois nous sommes sur une tendance baissière et ici ça prête encore une correction donc la correction peut venir jusqu'à la tinkinsen ici et si ça casse ici un délit on viendrait chercher l'acquis d'une ici et après peut-être que ça va monter encore plus vite enfin plus haut en fait pas plus vite mais plus haut et ici en en weekly et en weekly nous avons une tendance baissière la qui d'une est cassée ici c'est validé mais pas encore avec la la ligue spain la ligue spain encore cette qui d'une c'est un cas c'est ici à casser on voit ici cette zone ici plus les toutes ces bougies qui sont là donc le mouvement que je vois plus avec la ligue spain ici c'est peut-être ce mouvement là et remonter ici pour la suite donc on va tant que la ligue spain ne casse pas tout ça ok la baisse ne va pas aller plus mieux après si on voit que si la ligue spain casse ici ben on peut venir chercher cette question donc on irait encore plus loin donc les prix vont chopper en fait c'est de cette ssb qui est là donc ces zones là ok pour l'instant on reste comme ça parce qu'on pourrait remonter pour le range parce que là on voit avec cette grosse nuage ici pour le moment on n'a pas pour le moins nous sommes pour le masser un range qui est là ok parce que le nuage n'est pas orienté pour l'instant donc on reste sur le l'analyse de deux mois là pour l'instant d'accord et on voit que si on va un mensuel en mensuel nous avons peut-être un haut de range ici en fait ok qui est fait qui est donné on va prendre on va pas on va prendre cette on va prendre c'est on va laisser comme ça peut-être un noir ici mais par contre ici on va accentuer et qui est donné ici et après en bas ici nous avons les prix ici et donc ici ça serait tout simplement le milieu de du range mensuel mais bon c'est encore plus loin donc mais en tout cas si on voit que les prix sont tenus en fait ici par cette inquiétion mais on voit que la ligue spain est libre de mouvement pour venir chercher un bas ici donc pas que c'était qu'un scène résiste en fait donc t'inculé 1 17 976 76 946 résiste donc on sait que c'est latin qu'un scène mensuel donc on peut avoir un petit rebond ici et hop là aller chercher encore une fois les zones qui sont ici on va baisser on va baisser un tout petit peu ici pour vraiment prendre cette ssb qui est là donc ça veut dire les 1.21 700 d'accord donc pour l'instant tant que ça casse pas on reste en fait sur cette ce mouvement aussi en fait pour l'instant donc tant que ça casse pas c'était qu'un scène ne casse pas on va mettre vraiment bien ici c'est un gain scène ici et on va peut-être la mettre en rouge pour l'identifier là bas ok identifié en h4 bien en h4 donc tant que c'était qu'un scène en sachant que c'était qu'un scène mensuel oh là là c'est beau ça regarde ici ssb et c'est ce b qui joint tu vois donc parfait parfait donc tant que c'est tant que cette zone ici résiste on va chercher quand même les achats ici pour venir chercher nos zones qui sont ici par contre si cette zone casse on va pas faire le malin parce que on irait chercher à encore plus loin d'accord ces zones qui sont ici mais bon là pour l'instant il faut que ces zones casse pour venir chercher ces zones qui sont là mais bon on voit bien qu'ici il y avait des zones qui sont ici donc ça pourrait être des des tp potentiel avant de venir chercher en bas ici donc oui on valide l'analyse de moana ici pour cette cette hausse ici mais en tout cas la tendance baissière et elle est là donc 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 on attend le robot ici mais si ça casse on va voter tout doucement tout doucement donc tout ça ce sont des tp mais ça serait encore plus parfait en fait si un délit on arrive à casser la télienne qui est là et on verrait chercher directement c'est qui john donc on valide en h1 en h1 on peut en acheter on voit que un h1 pour l'instant en h1 la télienne et et sous la télienne la ligue spagne et sous la télienne plus la qui donne donc il suffit que la ligue spagne cassette qui d'une on prend position d'accord même si on voit ici qu'elle a il ya un nuage ici mais c'est surtout la ligue spagne qui est libre du mouvement ici en fait ok ça c'est notre directive et après on voit que nous avons une train line une train line haussière qui est qui est là d'accord et on voit que les prix sont soutenus par la télienne la qui john ici donc tant que ça casse pas ici pour l'instant on garde cette idée de achat ok maintenant on viendrait sur du m15 et ceux du m15 on voit que bon voilà suite m 15 à ceux ça c'est précis en fait donc pour l'instant voilà on garde ça on garde ça donc là ok nous sommes libres on pourrait venir casser tout simplement ici là donc là de qu'on casse de qu'on casse un m15 donc on casse ces zones là un m15 un petit pull back sur ces zones là on entre en achat le stop loss pas ouf en tout cas on va utiliser la ssb ici là ici ces zones qui sont ici placé le ssb placé là le stop loss pardon bah oui j'ai pas le trop vite parce qu'il ya beaucoup à faire et je veux pas que la vidéo dure en fait et après on viendrait chercher moi là on valide 100% en tout cas toutes les analyses mais non on va passer sur gbp usd gbp gbp usd ou étudier bp usd un h4 un h4 donc ici j'avais commencé des analyses ici mais bon parce que moi aussi j'ai très des jeux usd mais comme j'ai vu que moi n'avais posté ça je me suis dit j'arrête et je vais faire je vais faire avec vous donc ici gbp usd un mk un h4 moina nous dit gbp usd cassure du range par le bas plus pour le bac vente point d'interrogation traîne line daily ok un h4 toujours en h4 e c'est ici j'espère en tout cas le range que moina nous parle c'est ici ok on va prendre un tout petit peu en bas ici c'est cassé c'est cassé pull back ici nous avons le pull back comme nous dit moina le pull back et après nous dit quoi vente point d'interrogation donc la vente ici donc après le pull back ok ok moi je valide ça je valide ça y'a pas de souci après moi je veux je vais mettre ceci nous avons cette zone là donc avant que vous excusez moi donc avant quand j'ai reçu un message sur sur télégramme en fait donc avant qu'on convienne avant qu'on casse avant qu'on casse cette avant 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 la fin alors ça m'a perturbé excusez moi donc le pull back ici mais avant de prendre position il faut surveiller en fait la cassure de ces zones donc peut-être que la tech et scène va venir là après cassure comme ça ok en clôture bien sûr là ok on prend position là on voit que nous avons plein nous avons des doji ici d'accord donc ça c'est parfait on voit que cette zone résiste tu vois plein plein des petites bougies d'indécision ici donc après cassure de ces zones on entre pour les ventes comme nous dit moine donc maintenant il nous ménage vais monter un délit et un délit je vois que nous sommes ici nous avons un après une belle tendance haussière là nous avons un nuage qui est plat ici bon voilà on va prendre le haut de notre rang ici nous avons un qui john qui est là ici et on voit ici nous avons qui john plus tinkinsen ici nous avons une belle zone qui est ici donc là pour l'instant on attend que cette zone casse on viendrait chercher les 1 39 tout simplement ici sinon si ça casse pas nous avons une zone ici d'accord c'est ssb qui est là donc il faut que ça casse et ssb pullback et là on va valider la baisse d'accord bon ici pour l'instant il faut qu'il a la guise man aussi nous valide ça cette tendance baissière mais pour l'instant pour l'instant c'est le nuage qui freine ici comme le nuage est plat ici pour l'instant on peut entrer un orange paul pour le moment et là on voit que si si ça casse nous avons directement la qui john qui est ici donc pour l'instant ça a donné un signal baissier ici pour une correction de cette hausse qui est là d'accord mais pour l'instant c'est pas fait donc si ça casse vers le bas on va suivre petit à petit pour venir chercher les 1.3 34 764 ici au 64 ici pour mais il faut que sa clôture en hockey sous les 1.37 167 ici d'accord pour l'instant il nous a dit train line délit qu'on va essayer de faire au mieux moi là donc pour l'instant on reste comme ça ok on va surveiller ici mais s'il ya intégration de ce range dans ce cas on va chercher petit à petit petit à petit en h1 en h1 on voit que voilà les prix les prix sont sortis de l'ornillage ils ont validé la une hausse ici en tout cas mais comme on sait que là nous avons une zone importante on va pas faire les ouf on va vraiment attendre les signaux d'accord donc encore une fois j'ai valide les analyses de deux mois là mais là on voit que la tech n a suivi l'acquis john ici donc pareil donc on voit que nous avons une zone forte ici il faut pas faire le malin donc pour l'instant on viendrait sur le m15 le m15 on voit que les m15 voilà nous avons un nuage qui n'est pas du tout orienté ici pour l'instant on voit nous avons une zone qui est ici voilà voilà on attend un m15 on attendrait tout simplement la cassure de cette de cette zone là en fait le passage du de la lag in spain sous le nuage pull back et on entre en position c'est à dire j'attendrai où je vois un truc comme ça la lag in spain ici pour le bac et la vrame donc les prix vont faire la même chose et la vrame d'accord ok voilà fini avec gbp usd maintenant on va passer sur au haut du jpi way au du jpi way moine en h4 pareil un h4 moine à nous dit au jpi way voir les fibonacci range voir les fibonacci rang du fibonacci rang du fibonacci 50% des fibonacci nous sommes ici sur une belle zone qui est là la ssb qui est ici ok la ss nous avons une ssb encore une fois qui est ici donc moine à nous a dire un du point d'interrogation point d'interrogation pour l'instant un h4 on ne sait pas d'accord donc pour l'instant nous avons là la qu'ils ont scènes la tech et scène qui voilà là qui vont qui vont qui vont tout simplement nous donner au fils de qui vont jouer un rôle qui joue un rôle de de support donc on peut avoir un pull back ici un pull back ici et on voit si il résiste si cette zone résiste alors oui on entré en position pour venir encore une fois cette zone ici et après petit à petit petit à petit comme nous dit moine à ok ici nous avons un nuage qui n'est pas du tout orienté donc là nous avons le nous avons un range qui peut venir là en fait enfin je sais pas si c'est ce range là que tu parles moine à en tout cas si ça casse ici donc ça va venir là et oui donc on va utiliser le range qui va être donné par ce nuage là et dans ces zones là donc oui on attend pour l'instant en tout cas les le test de cette zone ok s'ils cassent alors on viendra chercher le bas et s'ils résistent en entrée en position pour venir chercher les zones qui sont ici pour le moment donc pour l'instant je laisse comme ça ok je vais aller un délit et un délit on voit que nous étions sur une tendance haussière ici ça jouer ça jouer un c'est peut-être un retracement ici ou correction ici mais bon on voit que le nuage nous avons un plat nous avons un plat et c'est ce b qui est ici le nuage n'est pas du tout orienté oui peut-être on peut entrer en range ici peut-être dans cette danse et dans ces zones là donc pour l'instant on attend si on sait pas encore nous avons une bougie qui est ici si cette bougie clôture au dessus de nom comme à 83 si ça on va pas bien mais en tout cas c'est de la 83 763 ici donc on entre en position pour venir chercher ici et peut-être qu'on aurait un mouvement peut-être qu'on aurait un mouvement comme ça sa clôturie on vient chercher ici après oui peut-être le range ici dans ces zones là ok pour l'instant on laisse comme ça sinon on peut sinon on peut faire on peut faire ceci sinon on peut faire ceci sinon on peut faire ceci un h1 en délit un délit pour l'instant on peut faire ceci un délit on attend la 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 clôture de cette bougie et on y va donc moi si tu n'as pas encore regardé la première vidéo sur un zjp y l'analyse l'analyse complète pardon sur un zjp et jp y pour essayer d'interpréter cette bougie ok je te conseille de regarder cette vidéo qui vient de voilà le lien en eau 1 il est où le lien à eau voilà comme ça tu vas peut-être essayer de comprendre cette cette bougie là ce que j'essaie de dire ici d'accord donc pour l'instant pour l'instant on garde ça supprimer on garde ça d'accord donc si cette bougie clôture en haut ici d'accord donc on peut attendre un petit pullback dans ces zones là et après on va chercher les les autres qui sont un peu plus haut mais si la tenken l'acquis l'acquis du latin ken comment je peux dire ça sont cassés en clôture en bas ici ben tu laisses parce qu'on viendra chercher en bas ici donc ça sera les ça sera les ventes ici donc pour l'instant on laisse comme ça on le laisse comme ça d'accord et quand on va sur du du h1 h1 on voit que peut-être c'est les achats ici enfin pas que peut-être ici ce sont les acheteurs qui ont la mais qui ont la main sur le marché d'accord mais d'ailleurs là on voit que si les prix viennent à casser voilà ici c'est ssb qui est là c'est là qu'on va entrer en vente ici mais pour l'instant on peut attendre un pullback ici on peut attendre un pullback ici l'acquis d'une ici après on entre en position d'accord pour essayer de d'aller chercher les les achats donc ça c'est pas c'est pas sûr mais en train là il faut attendre attendre toujours la correction ici d'accord sur l'acquis d'une de préférence moi je préfère ça après la lagging span ici sur sa zone ssb ici peut-être et après oui on va entrer en position et essayer là on va choper un stop loss quelque part avec les mèches qui vont se faire ici et après on verra ça plus tard mais pour l'instant nous sommes à un achat donc ça peut aussi venir casser cette zone pullback et après remonter encore mais tant que l'a atteint l'acquis du sein ne suis ne suis pas encore ce mouvement là ça reste dangereux parce que on peut avoir une belle correction ici d'accord donc pour l'instant ok on validerait en fait la hausse en fait il a un m15 un m15 on voit que voilà c'est ce voilà la tenkin celle là qui du sein qui sont bien orientés là aussi on voit la ssb qui est bien orienté la ssa qui est bien orienté donc ici aussi on pourrait avoir un beau nuage comme ça un pullback sur tenkin qui djoun ici après remonter pour l'instant on garde ça mais tant que tant que ça casse pas vers le bas ici on ferait du tout donc là on voit que un m15 nous avons une zone qui est donnée ici d'accord donc on peut avoir sa cassure pour le bac et essayer d'entrer en position mais la validation vraiment viendrait à la cassure des saisons ici les 83 83 en fait mais on peut prendre position ici mais du court terme en fait essayer de chercher petit à petit petit à petit petit à petit ok pour l'instant on garde ça un m15 on peut entrer en range aussi donc parce que nous voilà on peut avoir ça c'est à dire dans ces zones là et on peut attendre en fait que ça casse si ça pète vers le bas là c'est parfait on est en position pour venir chercher les bas tout simplement mais il faut faire gaffe parce que il faut suivre ici il faut que ça soit cette zone là qui soit cassé là on sera bien donc moi là j'espère avoir répondu à des analyses ici maintenant on va passer sur du euro gbp et re gbp en h4 moina nous dit rendu point d'interrogation bas du point d'interrogation bien maintenant on va essayer de zoomer un peu bas on un peu range point d'interrogation bas du range pour le moment point d'interrogation moina bon voilà ce que moi je vois nous avons un nuage qui est plat nous avons oui 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 range ici entre les ici nous avons quoi on va prendre surtout cette ssb cette zone et c'est des voix nous avons une ssb qui est ici zone qui d'une qui est là donc la zone de 0.86 334 et les ici nous avons quoi on va faire au mieux on va prendre là et les les aïe et les commerces c'est combien c'est combien 0.85 627 ici donc oui et après bon voilà on va prendre fibonacci on va mettre le plus haut plus le plus bas ici nous avons les 50% ici au bas oui moina on valide ici donc ici pour l'instant c'est les achats qui sont à privilégier pour les ans sont moins bas ici donc là ok d'avoir une belle bougie ici d'accord 1 donc on viendrait chercher premièrement la zone qui sont là tu vois et après petit à petit on viendrait chercher en haut ici tout simplement et après voilà on et après on va observer la baisse tout simplement si ça vient maintenant on va aller sur du du délit du délit on voit qu'un en fait c'est parfait on voit que là nous avons une qui djoune ici donc on va attendre en fait de casser c'est un 15e qui est le milieu de notre range à un h4 latin 15e on va chercher la qui djoune et après ici comme sommes dans une tendance baissière donc là on peut on peut chercher les ventes en fait et de que si on voit ici si ça casse en haut bon voilà ce sera parfait mais là la lag ispan du coup va devoir casser tout ça avant donc ça pour l'instant nous sommes dans une tendance baissière ok et si ça clôture en bois ici bon on va pas faire les fous parce que là ça va suivre la baisse tout simplement quand on va à weekly et un weekly on voit c'est un peu le bordel c'est ok celui d'avoir un weekly on voit que nous sommes dans une dans une survente dans une survente donc si on casse cette zone là on viendrait chercher la qui l'atteint scène après la qui djoune tout simplement donc là si ça casse il faut pas faire les fous parce que là ça peut aller plus loin d'accord parce que là on y a une qui djoune qui est là ça peut aller plus loin dans ces dans ces dans ces zones là parce que là on voit que c'est une grosse range en fait donc si ça casse ça peut venir là et après dans ces zones là un weekly là on va chercher les les achats parce que ici les chartistes aussi ils ont vu ces zones là donc pour l'instant c'est ces zones qui nous retiennent ici d'accord mais bon donc à à faire gaffe 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 tout simplement ok maintenant on va aller sur un z jpy un z non un z usd tendance il nous dit tendance baissière cas sur tinkin retour sur qui djoune achat h1 ok trop tard point d'interrogation si retracement possibilité de chercher entrée achat il nous a dit un z usd h1 on va commencer le h4 h4 il se passe quoi il se passe quelque chose que j'aime bien c'est à dire la cassure de qui djoune la cassure de la tinkin pardon on va chercher la qui djoune ok ici nous dit il nous dit il nous dit quoi il nous dit tendance baissière cassure de la tinkin oui c'est fait tendance baissière on voit cassure de la tinkin la tinkin est cassé est ce que retour sur la qui djoune donc moana nous nous retours sur la qui djoune et ça c'est oui c'est parfait donc oui achat on va chercher la qui djoune mais comme nous sommes dans tendance baissière on va peut-être c'est la même chose donc correction venez chercher la qui djoune et après peut-être la vente on voit que là nous avons un nuage qui est qui n'est pas du tout orienté pour l'instant donc ça pourrait nous traduire ici un range qui peut venir en fait pour l'instant mais bon quand on va un délit un délit c'est parfait parce qu'on voit que la langue espagne ici a tout simplement rebondi sur une ssb qui est ici d'accord donc pour l'instant on va attendre et on voit que la qui djoune c'est une ssb qui est là et après on pourrait aller chercher là la tinkin scène qui est ici et après monter petit à petit petit à petit pardon si tu regardes cette vidéo sache que actuellement je suis malade en fait mais bon on essaye d'honorer youtube donc là pour l'instant pour l'instant pour l'instant nous avons une tendance baissière sur vente pour l'instant mais c'est pas validé ici par là la guise panne ici c'était tout simplement vous pouvez me chercher ici en fait pour l'instant on attend est ce que va avoir un retour surtout pour la la lag la tinkin scène ici donc ça c'est je vais ça je vais mettre ça en vert importante ici parce que c'était tout simplement là une belle zone de support ici d'accord qui a bien joué son rôle plusieurs fois ici ça a été cassé donc on viendrait chercher encore plus loin cette zone en fait encore plus loin cette zone pour tester cette zone et après peut-être la la lag la guise panne pardon va sortir de de son nuage ici et après on va avoir cette grosse baisse apprécie la tinkin scène la queue de scène pardon b6 si peut-être un pull back là dessus et après et après voilà quoi et là quand on va en weekly là on dit ah ouais c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas eu cette baisse parce qu'il ya une belle qui d'une qui est ici donc si cette bougie clôture en bas ici ok on va pas faire les fous nous avons une qui d'une qui est là donc ça pourrait être notre prochain tp mais comme on voit qu'il a la guise panne n'a rien qui va l'empêcher jusqu'à la bc si donc on peut aller encore plus loin en fait ok on peut venir péter jusqu'à là parce que là il ya une qui dune qui est ici pour l'état mais ça bon ça c'est loin pour l'instant mais sur le h4 on va garder ça on va garder ça d'accord on viendrait chercher ici mais on fait gaffe parce que là nous avons une zone une forte on a vu ça en weekly c'est une qui dune donc pour l'instant on peut peut-être donc ici on va chercher ces zones qui sont ici ok verts qui sont ici une ou si ça casse ici ça sera tout simplement une réintégration en fait et après on va chercher en haut en fait ok donc pour l'instant si on va un délit il nous dit est ce que c'est trop tard est ce que c'est trop tard nous avons une traîne line comme ça trop tard j'ai envie de dire oui et non oui parce que voilà c'est c'est déjà cassé ici on n'a pas pu entrer en position là la guise panne est rentrée dans son nuage on sait pas encore donc c'est qu'on peut atteindre ici c'est atteindre un pull back ok un retour ici d'accord que ça retrait je tu le dis ça de toute façon n'a choqué trop tard si retracement possibilité voilà si exactement ce que tu dis je suis d'accord avec toi moana donc un retracement ici attendre la sortie de la guise panne de son nuage et après on viendrait chercher nos zones petit à petit mais pour l'instant on ne fait rien même si ça monte sans nous c'est pas grave c'est comme ça et après un m15 un m15 ça se valide en fait là les achats en fait parce que ici un m15 s'a cassé donc ça va donc moi un m15 limite on pourrait le prendre un m15 ok un stop plus en bas ici mais là il faut attendre quand même un petit un petit un petit pull back d'accord parce que là pour l'instant on pourrait entrer un range d'accord nous avons un qui djoune qui est plat le nuage qui est plat on pourrait entrer un range ici mais pour l'instant nous avons un signal d'achat d'accord ça casser la qui djoune la lag espagne est libérée de tout mouvement d'accord il reste encore une seconde et on voit que c'est la zone qui sont ici donc on pourrait attendre en fait un petit pull back en fait qu'elle est pris qu'elle a la guise panne que l'a dit soit déjà sorti en fait que l'acquis djoune latin qu'est une sorte de cette zone ici donc un petit mouvement comme ça ils sortent ici comme ça un petit pull back ici et on entre en position pour aller chercher non non tp d'accord donc j'espère t'avoir honoré moana de tes analyses en tout cas j'ai valide bien tes analyses et s'il y a un petit souci en fait vous pouvez commenter sur youtube partout vous voulez nous donner vos avis et venir nous rejoindre sur discord parce que c'est là bas que ça se passe d'accord sur ce je vous laisse et merci beaucoup merci de vous abonner c'est pas encore fait et ici mon cousin très digne